Une seconde mesure que nous allons réaliser, la mesure d'isolement. Qu'est-ce que l'isolement déjà ? C'est vérifier tout simplement que la phase, par exemple, ne touche pas le neutre, ou que la phase ne touche pas la Terre. Alors bien évidemment, ce n'est pas obligé que ça se touche, il peut y avoir également des courants qui se créent en fait dans le fil, et qui vont provoquer des courts circuits. Pour éviter cela, on va utiliser un appareil qui va vérifier que la résistance entre la phase et le neutre, la phase et la phase, si j'ai du triphasé, ou la phase et la Terre, est suffisamment grande pour dire qu'il n'y aura pas de course à prix qui va se créer d'incendie. Alors pour ce faire, j'ai deux appareils possibles. J'ai soit la valise 7115, ou alors l'appareil qui est le plus traditionnel, qui est le méga-ohmètre. Alors le méga-ohmètre, c'est en gros un ohmètre, mais qui va injecter une tension dans le circuit, ce qui veut dire que quand vous faites une mesure d'isolement, il faut veiller bien évidemment que l'installation soit hors tension. Je vous rappelle, vérifier la consignation bien évidemment de l'armoire, avec le cadenas de consignation. Il faut absolument que l'installation soit hors tension. Le méga-ohmètre dispose de trois réglages possibles, 250 volts, 500 volts et 1000 volts. On utilise le 250 volts lorsque j'ai moins de 50 volts alternatifs. Dès que vous avez plus de 50 volts alternatifs, vous allez passer au réglage 500 volts courant continu. Au-delà, en BT, vous aurez 1000 volts, mais très rarement, je dirais, dans l'éducation nationale en tout cas. Donc on va mettre sur le réglage 500 volts, ce qui veut dire que l'appareil va injecter 500 volts courant continu dans le circuit, pour pouvoir mesurer l'isolement entre les deux fils. Ce qui sous-entend évidemment que les pointes de touche sont très importantes, voire primordiales en fait, lorsque vous allez faire votre mesure. Vous allez avoir deux possibilités. Soit vous allez avoir des pointes de touche qu'on dit rétractables. Ce qui veut dire que lorsque j'appuie sur le petit bitonio noir qui est ici, hop, je peux enfoncer ma pointe de touche. Et si vous préférez, mon matériel va rester ce qu'on appelle IP2X, en sécurité. Vous voyez, je n'ai pas accès en fait à la partie métallique de ma pointe de touche. Vous voyez là, hop, je rentre et hop, ça y est, là je suis en train de toucher la vis. Alors si effectivement vous possédez des pointes de touche de ce type-là, lorsque vous allez faire votre mesure, vous ne risquez, je dirais rien. Il ne nécessitera pas en fait d'EPI, d'équipement de protection individuelle. Vous n'aurez pas besoin de mettre de gants pour faire votre mesure. Par contre, si vous n'avez pas ce genre de pointe de touche, si vous avez des pointes de touche qu'on appelle non rétractables, où là la partie métallique est accessible. Si vous avez accès à la partie métallique, vous devez obligatoirement mettre des gants, car vous allez injecter 500 volts courant continu entre les deux pointes de touche. Si malheureusement vous mettez sans faire exprès les doigts au bout, vous vous injecterez 500 volts ou 1000 volts courant continu en fonction du réglage que vous avez choisi sur le mégommètre. Nous allons donc pouvoir procéder maintenant à la mesure d'isolement de l'installation. Alors, on s'arrange toujours en fait à mettre l'appareil dans l'étui. Ça va nous permettre en fait de faire plus facilement la mesure. En mettant l'appareil dans l'étui, vous pouvez tout simplement crocher comme ceci, hop, l'appareil. Et là, vous voyez, je n'ai plus besoin en fait de tenir l'appareil. Donc ça va me permettre de plus facilement visualiser les mesures. Donc je me mets sur 500 volts. Et je vais commencer à faire ma première mesure. Alors moi, je vais vérifier l'isolement en tête de l'installation. Donc en fonction de l'endroit où vous voulez mesurer l'isolement de l'installation, vous vous mettrez au bon endroit. Donc je vais commencer à faire ma première mesure entre le neutre, qui est ici, hop, ça y est, j'y suis, et la phase. Hop, et lorsque j'y suis, j'appuie sur le bouton. Alors, quand vous êtes avec cet appareil, laissez votre doigt appuyé un certain temps pour qu'il puisse vous faire mesure. Comme vous pouvez le constater ici, il m'affiche OLG Ohm. Ce qui sous-entend qu'il met overload, donc c'est trop grand. Et c'était en Giga Ohm. Giga, c'est donc 10 puissance 9. Ce qui veut dire que mon isolement entre la phase et le neutre est plus grand, plus grand que des Giga Ohm. Donc 1,1 et 9,0. Ce qui veut dire que c'est bien plus grand que l'isolement que je m'attendais dans cette installation. Puisque cette installation entre une phase et un neutre, il y a 230 volts. 230 volts, donc 230 000 Ohm. Je vais maintenant faire la phase 2. Je me suis donc mis entre le neutre et la phase numéro 2. Et j'appuie à nouveau sur mon bouton, en laissant le doigt appuyé. Et j'ai une nouvelle fois supérieur à des Giga Ohm. Je vais faire la dernière phase. Hop ! Entre la phase 1 et le neutre. Et j'appuie pour vérifier que j'ai un isolement correct. Donc là, une nouvelle fois, l'isolement est bon. J'ai donc vérifié l'isolement entre chaque phase et le neutre. Je vais maintenant vérifier l'isolement entre deux phases. Alors, hop ! Je laisse cette pointe de touche là. J'appuie sur la deuxième. Hop ! Et je vais appuyer sur le bouton à nouveau. Toujours pareil. Et ainsi de suite. Sur toutes les phases. Ainsi que, pour les dernières mesures, sur chacune des phases. Et sur le bornier de terre de l'installation. Donc, hop ! Vous mettez comme ça. Tac ! Et vous appuyez sur le bouton. Deuxième appareil pour mesurer l'isolement. Qui va être bien plus facile d'accès que le mégomètre que l'on a présenté. Mais en fonction de l'entreprise, on ne sait pas si vous avez cet appareil. Qui est très coûteux, bien évidemment. Donc là, on va mesurer l'isolement de l'installation avec la valise 61.5. Pour ce faire, le réglage sera ici, au niveau de la valise. Vous devrez donc positionner le curseur sur la partie insulation. Et nous allons réaliser une mesure classique, je dirais. Ce qui veut dire qu'il va falloir mettre un fil sur la phase, un fil sur le neutre et un fil sur la terre pour pouvoir faire la mesure d'isolement. Alors, je vais donc me mettre sur la position LNPE, c'est-à-dire la seconde ici. Je suis positionné. Il ne me reste plus qu'à choisir maintenant les cordons de façon adéquate. Alors, on va prendre ces grandes rallonges de fil. Il y a toujours trois couleurs. Le jaune, le blanc et le rouge. Et sur l'appareil, on vous marque tout simplement ici la couleur qui correspond à l'endroit où vous devez vous fixer. On voit bien ici que le rouge doit être mis sur une phase, c'est écrit L. Le jaune doit être mis sur le neutre, c'est écrit N. Et le blanc doit être mis sur la partie de terre, à la protection équipotentielle, le petit blanc qui est ici. Donc là, je vais mettre, maintenant que j'ai vu les couleurs, ceci. Je vais, sur mes trois embouts, mettre les éléments qui conviennent. Alors, on a dit le blanc qui correspond à la terre. Je vais donc prendre une petite pince pour me crocher tout de suite sur la barrette de terre. Voilà, ça y est, c'est fait. Je viens déjà de mettre la terre. Ensuite, le rouge qui correspond au N, qui va me permettre de tester chacune des phases. Alors, les couleurs n'ont pas d'importance, bien évidemment, pour les embouts. Donc ça, ce sera la phase. Et puis, le dernier qui correspondra au neutre. Le dernier qui correspondra au neutre. Donc, voici mon neutre, voici ma phase. Je vais maintenant, donc, me remettre, comme tout à l'heure, sur le sectionneur. Le neutre. La phase 1. Et puis, après, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton. Qui correspond au bouton test. Donc, on vous affiche 600 MHz. C'est une mesure bien plus précise, évidemment, qu'avec le MHz que vous avez vu juste avant. Et donc, c'est supérieur à 600 MHz. Bien évidemment, l'isolement est correct, puisqu'on s'attendait à avoir, pour une installation en monophasé, 230 000. Et une installation qui fonctionne avec du triphasé 400 V. 400 x 1000, c'est-à-dire 400 000 Ohm. On a 600 000 Ohm, supérieur à 600 000 Ohm. Donc, l'isolement est correct. Il suffit ensuite de changer de phase. De garder, évidemment, le même neutre. De changer de phase. Et de refaire à chaque fois, systématiquement, la même mesure pour vérifier que l'isolement est correct. Il suffit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. 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 ... ...